L'arbitrage, la médiation, la conciliation, l'audience de règlements à l'amiable, pour ne citer que cela, autant de modes alternatifs de règlements de conflits. Aujourd'hui nous recevons maître Mohamed Yves-Alexandre Connet, il est médiateur professionnel, secrétaire général adjoint de l'association des médiateurs professionnels diplômés de Côte d'Ivoire, et nous parlerons de médiation. Bienvenue maître. Merci beaucoup. Alors avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la médiation ? Merci beaucoup pour le temps d'antenne. La médiation, vous-même vous l'avez dit, ça fait partie des modes alternatifs de règlements des différents. Donc au même titre que l'arbitrage, que la conciliation, que la négociation. Alors c'est un mode par lequel un tiers appelé médiateur est saisi par des partis pour pouvoir mettre en place, créer un cadre dans lequel ils pourront discuter et parvenir au bout de leurs différents. Donc ça peut être les partis directement qui saisissent le tiers, mais ça peut être aussi des juridictions qui saisissent le tiers, une juridiction étatique comme le tribunal ou une juridiction arbitrale qui saisit le tiers, ou même un organe étatique indépendant comme le médiateur de la République qui peut saisir le médiateur ad hoc que je suis, pour pouvoir mettre en place le cadre dans lequel les médiés, les personnes concernées par la médiation vont discuter pour trouver elles-mêmes la solution à leurs problèmes. Un terrain d'entente. Voilà, un terrain d'entente, si vous voulez, un compromis. D'accord. Et quels sont les objectifs ou quel est l'objectif d'une médiation ? Alors, l'objectif premier de la médiation, c'est la pacification des relations. Vous savez, on vit une époque un peu folle, si je peux l'appeler ainsi, et on court dans tous les sens. On n'a pas le temps de se parler convenablement et il suffit d'une petite étincelle pour que les voix s'élèvent. Donc, notre objectif premier, c'est de conserver les relations humaines. C'est de pacifier, comme je l'ai dit, les relations. Et même lorsque les parties sont parties aussi loin que les positions sont devenues inconciliables, on fait toujours l'effort de les mettre face à face, discuter, pour enlever l'animosité supplémentaire qui existe et puis ramener la relation à l'état antérieur, pour pacifier la relation. Alors, quels sont les avantages en général d'une médiation ? Alors, l'avantage principal de la médiation, c'est qu'il est flexible. La médiation est un processus flexible, c'est-à-dire que ce sont les parties elles-mêmes qui décident de leur timing. La médiation est confidentielle, c'est-à-dire que la gêne que la partie ou les parties peuvent exprimer devant un juge ou devant un arbitre pour pouvoir parler librement dans le processus de médiation, cette gêne-là n'aura pas lieu parce que le médiateur est soumis à une sorte de confidentialité dans le déroulement de la procédure de médiation. Et le juge, il n'est pas soumis à la confidentialité aussi, non ? Les débats au tribunal sont publics. D'accord. Alors que les échanges dans le processus de médiation sont privés. Donc même l'assistant du médiateur qui travaille au sein de son cabinet est soumis à cette obligation de confidentialité. Les parties elles-mêmes sont soumises à l'obligation de confidentialité. Quand les juges vous transmettent des dossiers dans le cadre des médiations judiciaires, vous n'êtes pas tenu de leur donner toutes les informations qui ont circulé au cours de la médiation. D'accord. Voilà. Même quand vous rendez le rapport de médiation, vous allez à l'essentiel. Ne leur donnez pas toutes les informations parce que vous conservez toujours cette confidentialité. D'accord. Voilà. Et puis c'est un processus qui revient moins cher par rapport aux voies ordinaires de règlement des litiges. Voilà. Très bien. Donc on en était aux avantages ? Oui. Aux avantages. Donc le processus, il est moins cher. Il permet aussi de sauvegarder les relations. Comme je le disais tout à l'heure, il permet de sauvegarder les relations, de les pacifier. Et puis, même lorsque le processus a échoué, on aura eu au moins la peine, le temps de discuter une dernière fois pour pouvoir pacifier le peu de relations qui nous restent. Donc ce sont les avantages de la médiation qui sont là. Ça nous change un peu du processus juridictionnel qui peut être long, harassant et cher. Pour exemple, j'ai accompagné une de mes clientes une fois au tribunal qui voulait initier une procédure de divorce. Et je l'avais déjà averti. Mais quand on est arrivé dans le couloir pour faire signer la requête à le juge, on a mis pratiquement une heure et demie. Et ce jour-là, il faisait tellement chaud qu'on n'a pas pu tenir. Et puis, on est retourné. D'accord. Oui. Donc c'est fastidieux déjà aussi. Voilà, c'est fastidieux. Exactement, c'est fastidieux. Et là-bas, en fait, tu n'as pas la maîtrise de ton temps. Le juge fixe le timing, c'est à toi de le respecter. Bien sûr. C'est à toi de déposer tes écritures, c'est à toi de comparaître. Voilà. Alors qu'en médiation, c'est tout à fait le contraire. Ce sont les partis en collaboration avec la bénédiction du médiateur qui décident du temps et du calendrier. Très bien. Alors, comment on devient médiateur ? Comment vous êtes devenu médiateur ? Alors, moi je suis devenu... Et pourquoi ? Comme je vous l'explique. À la base, je suis conseil juridique. Je suis conseil juridique depuis plusieurs années. Et en cabinet, déjà, je voyais beaucoup de procédures pour lesquelles j'estimais qu'on n'avait pas forcément besoin d'aller au tribunal. Les tribunaux sont beaucoup engorgés. Quand on voit que les juges rejettent des affaires à des dates ultérieures, on pense que c'est parce qu'ils n'ont pas envie de travailler. Mais c'est parce que les juges de Côte d'Ivoire, pas seulement de Côte d'Ivoire, mais les juges mémoignants sont sous charge. Donc, il y a des matières pour lesquelles j'estimais qu'on pouvait régler ça à l'amiable. On pouvait régler ces dossiers-là à l'amiable. Et j'ai vu. Je suis même faisant... J'ai entendu parler de la médiation. Ici, il y a une école. Bon, vous ne connaissez pas la cité. Et mon patron avec qui j'étais, il s'est engagé. Donc, il fait partie de la première promotion. Et l'année qui a suivi, moi aussi, je me suis inscrit pour faire le diplôme. En fait, c'est... Alors, les médiateurs, il y a les médiateurs qui font des certificats en quelques jours ou quelques semaines. Et il y a certains qui font des diplômes à l'année. Voilà. C'est... C'est qui est vrai ici en Côte d'Ivoire, mais aussi dans les autres pays, surtout en France. À France-sur laquelle on a copié. On a copié, bien sûr. Tout à fait. Alors, on va prendre un cas pratique pour que vous nous expliquiez comment se déroule une médiation. Considérons... Vous faites de la médiation pour famille. Oui. C'est votre spécialité de la médiation familiale. Donc, prenons un cas. Je vais vous laisser choisir le cas. Et nous dire comment se déroule une médiation dans le cas que vous aurez choisi. D'accord. Alors, ça tombe bien. Ce matin même, avant de venir à vos studios, j'étais en séance de médiation. J'aurais dû finir en une ou deux heures. C'est allé un peu plus loin. Donc, j'ai fait près de trois heures et demie. D'accord. Alors, on va prendre l'exemple d'un couple qui est en instance de divorce. OK. Monsieur veut divorcer de madame. Ah bon, pour une fois. Monsieur veut divorcer de madame. Et bon, de fil en aiguille, la procédure est déjà entamée. La requête au fin du divorce est déjà signée. Donc, le commissaire de justice signifie à l'autre partie, à la dame, l'ordonnance qui fixe la date de la première audience. OK. Donc, dans ce laps de temps-là, de fil en aiguille, la dame vous saisit pour pouvoir initier une procédure de médiation entre son époux et elle. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? La chose la plus difficile, c'est d'entrer en contact, prendre la langue avec l'autre partie. C'est la difficulté majeure que vivent tous les médiateurs. Quand on appelle l'autre partie, on se présente comme médiateur. Mais en général, l'autre médiateur pense qu'on est tout de suite conseil de la personne qui nous a sollicité. Donc, en l'occurrence, on est conseil de sa femme. Donc, c'est au médiateur d'avoir le verbe, d'avoir le mot juste pour pouvoir convaincre l'autre partie de ce que, de toutes les façons. La procédure que vous avez initiée, elle peut toujours se poursuivre si la médiation ne réussit pas. Mais, il faut donner une chance à la médiation, de sorte que, si la médiation réussit, vous n'aurez plus à subir tous les aléas judiciaires qui vont suivre. Les aléas judiciaires, c'est quoi ? Vous pouvez gagner aujourd'hui. Les audiences et tout ça. Oui, plusieurs audiences. Mais vous pouvez gagner aujourd'hui, en première instance, l'autre partie va faire appel. D'accord. Ainsi de suite, vous pouvez arriver à la cour de cassation. Et même la dernière décision, elle peut être rendue. Et puis, l'exécution de cette décision peut être difficile. Moi, j'ai vécu des cas comme ça. D'accord. Où le monsieur a été condamné à payer l'école de ses enfants. Et la femme a enlevé, quand elle a entendu, elle a enlevé les enfants dans les écoles, dans l'école où c'était 700 et quelques milles. Elle allait les mettre dans une école qui coûtait près d'un million cinq pour chaque enfant. Le monsieur, il a refusé. Il dit qu'il ne travaille plus. D'accord. Ils sont revenus. Vous voyez que même l'exécution, même les décisions de justice, c'est difficile. C'est compliqué. Voilà. Ça peut aussi s'avérer difficile. Voilà. Donc, une fois que vous êtes saisi et que vous avez réussi à convaincre l'autre parti, en ce moment-là, vous faites ce qu'on appelle la pré-médiation. Donc, la pré-médiation, c'est le processus au cours duquel vous allez expliquer aux partis ce qu'est la médiation, comme ce que je suis en train de faire. Quels sont les principes de la médiation ? Donc, impartialité du médiateur, neutralité du médiateur, liberté du principe, donc les médiés peuvent partir à tout moment, confidentialité. On peut même faire un aparté dans la médiation, les principes et les règles de la médiation. Voilà. Le respect du temps de parole de l'autre, etc., etc., etc. Donc, vous expliquez tout ce qui entoure la médiation. Et quand ils sont prêts, vous leur faites signer ce qu'on appelle une déclaration de confidentialité. Donc, il faut absolument leur faire comprendre que le processus que nous sommes en train de mener, il est confidentiel. Parce que c'est la seule condition pour que des gens s'ouvrent à un inconnu que vous êtes. Bien sûr. Et c'est aussi l'une des seules conditions pour que la partie qui est en tort puisse reconnaître qu'elle a fait du tort à l'autre. Parce qu'en général, au tribunal, les positions se cristallisent parce que la partie qui se sert en tort ne veut pas baisser la garde à cause du regard extérieur. Or, là, vous êtes dans un processus confidentiel. Donc, rassurez-les sur ce processus-là en le faisant signer à chacun un engagement. Et rassurez-les aussi sur le fait que vous, en tant qu'immédiateur, évidemment, vous êtes soumis aussi à la confidentialité. Voilà.